L'instruction va vite, c'est-à-dire qu'à peine la plainte a-t-elle été déposée que le parquet de Saint-Etienne s'est laissé au profit du parquet de Lyon qui immédiatement a saisi l'APJ. L'APJ a convoqué mon client dans les 24 heures pour qu'il soit entendu. Il a été entendu pendant une journée entière, pendant plus de 6 heures d'audition. A la suite de cette audition, une information a été ouverte, 3 juges d'instruction désignés et 48 heures après, les magistrats organisaient sur place à Saint-Etienne des perquisitions. La suite logique d'une telle procédure, c'est qu'on exploite les documents qui sont saisis et que lorsque ceux-ci sont exploités, on va ensuite entendre les protagonistes de l'affaire. Il se trouve que, vous l'avez noté, il y a deux enquêtes parallèles. J'allais dire, il y a la justice et puis il y a naturellement le travail qui a été fait par Mediapart. Et vu l'emballement médiatique, la diffusion en début de semaine d'enregistrements qui sont quand même accablants à l'encontre du maire et de son directeur de cabinet, je pense que la justice a décidé, mais c'était logique, d'entendre très rapidement les différents protagonistes pour au moins fixer leur position. Alors ils les ont entendus, je le rappelle, sous le régime de la garde à vue. J'ai cru comprendre que le maire se félicitait d'avoir été entendu à sa demande. Non, non, ce n'est pas à sa demande. Lorsqu'on est entendu à sa demande, c'est dans le cadre d'une audition libre. Là, c'était une garde à vue, c'est-à-dire que c'est les juges d'instruction qui ont considéré qu'il fallait une mesure contrainte pour entendre les intéressés. La mesure de garde à vue a été levée, ce qui est logique en l'état actuel des investigations. Ça n'est pas une reconnaissance d'innocence. C'est simplement qu'il fallait fixer les positions, on entend les gens. Et puis, d'ailleurs, on garde un quota de garde à vue qui, je le rappelle, dans une affaire comme celle-ci, est de 24 heures plus 24 heures, soit 48 heures. Ce qui veut dire que les enquêteurs ont aujourd'hui encore une quarantaine d'heures sous la main pour éventuellement réentendre les différentes personnes qui ont été entendues hier, à nouveau sous le régime de la garde à vue. Je connais les avocats. On peut nier ce qui est incontestable, mais vous pouvez toujours dire et répéter que la Terre est plate. Elle est ronde, la Terre. Elle est ronde. Donc vous pouvez dire que ce n'est pas vrai. Vous pouvez affirmer qu'une chose n'est pas vraie. Mais encore faut-il apporter des arguments. S'ils avaient pu et s'ils avaient répondu, effectivement, aux points précis qui permettent d'asseoir les accusations de chantage, de détournement de fonds publics, j'aurais écouté à grand intérêt. Mais les déclarations générales, à mon sens, ne présentent pas grand intérêt. J'ajoute que j'ai un peu de mal à comprendre la stratégie de défense, en particulier du maire, qui a d'abord dit qu'il n'avait jamais entendu parler de cette affaire, puis qu'il avait effectivement entendu parler de cette vidéo, mais qu'il aurait voulu, effectivement, qu'elle ne soit pas diffusée dans l'intérêt de Gilles Artig. Au cours d'une conversation, on l'entend quand même ricaner très fort sur cette vidéo. Donc déjà, tout ça n'est pas très plausible. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Ah oui, si on nous a parlé d'un complot des Républicains qui avaient pour objet d'empêcher le maire de devenir président des Républicains. Tous les Républicains qui ont été entendus disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de sa candidature. Donc là aussi, il y aura sûrement d'autres explications. Je ne me fais pas d'illusion. Il faut quand même bien essayer de se justifier. Mais je note quand même quand il est actuel des choses, il y a des éléments incontournables, indiscutables, des preuves matérielles. Donc on peut essayer de les triturer, de les tourner dans tous les sens. Elles existent. Il semble dans un premier temps, effectivement, qu'à court terme, la première pression devait s'exercer sur cette candidature législative. D'ailleurs, je crois que c'est Rossary Langlais qui dit lors de cette écoute qu'Éphi Jérôme a été maladroit parce que sous le coup de l'émotion, quand il lui a montré la vidéo, il fallait tout de suite lui faire signer un document. Et puis il ne l'a pas fait. Après, l'autre s'est ressaisi. Il s'est ressaisi un temps, Gilles Arty, parce que je suppose qu'il n'imaginait pas qu'il était en présence d'une machination de cette importance. Mais très vite, les élections législatives passées, ses interlocuteurs sont revenus à la charge et ont fait des pressions sur lui. Et on a là aussi des traces de ces menaces et de ce chantage. Naturellement, le volet politique de cette affaire, ce n'est pas mon problème, je voudrais le dire. Je me cantonne au volet juridique. Mais quand même, sur le volet politique, j'ai bien compris que le chantage, il consistait à garder Gilles Arty dans l'équipe pour éviter qu'effectivement, il ne présente une liste concurrente. De ce côté-là, ça a été réussi. Et puis on note aussi, et ce qui est frappant, c'est qu'une fois que la réélection est intervenue, on va le virer de son poste de premier adjoint et on va l'amener d'ailleurs à abandonner purement et simplement la vie politique. Donc le chantage a été efficace. Lorsqu'il le fait, je crois que c'est très clair, il a vraiment des idées suicidaires, Gilles Arty. Alors ensuite, effectivement, lorsqu'il vient me consulter, il a envie de faire quelque chose. Mais c'est vrai que les seuls éléments qu'il m'apporte ne sont pas des, ou du moins sont des éléments qu'on peut combattre. Alors qu'une fois, je connais les avocats et j'imagine ce qu'on peut dire lorsqu'on est en face. Sauf que les éléments qu'il m'apporte, ils sont corroborés par toute l'enquête de Mediapart. Donc la conjugaison de l'enquête de Mediapart et des éléments qu'il m'apporte permettent de dire de façon sûre et certaine qu'il est victime d'une machination et qu'il est victime d'un chantage. Donc à partir de là, la plainte devient impossible avec une chance de réussite. Vous savez, moi je compare souvent la situation de Gilles Arty et à la situation d'une femme violée, qui effectivement, pendant des mois, quelques fois des années, va non seulement ne pas déposer plainte, mais même continuer de côtoyer son violeur. Et lorsqu'elle va libérer la parole et dire « voilà ce qui m'est arrivé », on va lui dire « écoutez madame, pourquoi est-ce que vous n'avez pas déposé plainte plus tôt ? Pourquoi est-ce que vous avez continué de côtoyer votre violeur ? » On est dans le même phénomène. C'est un phénomène d'emprise, c'est un phénomène dans lequel c'est une période dans laquelle Gilles Arty est persuadé qu'il ne pourra pas être cru. C'est tellement énorme cette affaire. Encore une fois, moi je vous dis franchement ce qu'il me raconte cette affaire, je suis abasourdi. Je suis abasourdi. Je me demande s'il me raconte une mauvaise série télé ou si c'est la réalité. C'est tellement énorme qu'il se dit et que je pense que beaucoup de gens n'auraient pas pu croire cette histoire. S'il n'y avait pas des éléments matériels, des témoignages qui l'accordent au bord, il aurait pu ne pas être cru. Il est pris dans une nasse. Les conversations que vous avez entendues, il y en a d'autres, montrent bien qu'il y a une pression violente. Encore une fois, lorsqu'on entend l'enregistrement et l'intervention du directeur de cabinet, en présence du maire, qui dit « je suis un criminel, je suis sans foi ni loi, je vais vous détruire, je vais détruire vos enfants, vous ne vous en remettrez pas. » On voit qu'on n'est pas dans des propos de salon, on est dans des menaces violentes émanant de quelqu'un qui se comportent comme un mafieux, disons les choses comme elles sont. Il a peur, il a peur, il a peur et il ne sait pas comment sortir de cette situation. Je fais une parenthèse aussi, je ne sais pas ce que va dire le maire. Mais quand on entend cette conversation, il est présent le maire. On peut tout se dire, on peut s'insulter, mais quand vous avez quand même votre directeur de cabinet qui menace en votre présence quelqu'un de s'en prendre aux enfants d'un de vos adjoints et que vous ne réagissez pas, alors je ne sais pas ce qu'on dira à la justice. Je dis qu'au plan moral, je dis qu'au plan humain, politique, c'est proprement ahurissant qu'on puisse se comporter de cette manière-là. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui, à mon avis, rapportent la preuve irréfutable de la réalité et de la vérité de ce que dit Gilarty. Des éléments ont été communiqués à la justice. Encore une fois, le problème, lorsqu'une affaire a cette importance, c'est le volet médiatique. Donc, naturellement, chacun essaye de se placer sur le plan médiatique et d'énoncer quelquefois des très grosses contre-vérités. Alors, s'il y a d'autres éléments à communiquer, ils le seront par rapport à des contre-vérités qui seront émises. Mais moi, je considère qu'en tout état de cause, les éléments actuels, les éléments qui ont été rapportés, les preuves qui ont été rapportées, sont suffisantes pour démontrer la réalité de la machination, du chantage, de l'utilisation de fonds publics. Je crois qu'il y a une dernière chose, il y a cet enregistrement surréaliste, réalisé quand même par Rossary Langlais, avec le directeur de cabinet et avec le maire, où il demande qu'on lui octroie un emploi fictif. D'ailleurs, lui, il dit que c'est un emploi fictif. On lui propose 2500 euros par mois, pour ne rien faire. Il trouve que c'est peu. Il retourne vers le maire qui lui dit « Mon directeur de cabinet, il a été peiné que vous ayez trouvé que ce soit trop peu, 2500 euros, c'est quand même beaucoup, c'est deux fois le SMIC. » Je crois quand même que les Stéphanois qui vivent dans une situation difficile apprécieront cette remarque.